Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez deux personnes, il existe une solution exacte. Donc, elle est universelle. Partout dans l'univers, c'est la même réponse. Dès qu'il y a trois personnes, il n'y a plus de solution exacte. C'est une approximation. Donc, il y a trois types de solutions. Sur la Terre, on en a juste une qu'on prend, c'est la proportionnalité. Mais il y en existe deux autres que les économistes ont supputés qui devaient exister, mais qui ne sont pas utilisés sur Terre. Donc, peut-être qu'on va tomber sur des extraterrestres parce qu'eux autres, la proportionnalité, ils n'utilisent pas ça. Ils vont utiliser une autre forme mathématique différente. Donc, ça, c'est le genre de choses qui pourraient être intéressantes. Démocratie. Ça a l'air niaiseux, démocratie. Ça existe aussi, favorisé par la sélection naturelle. Ça existe chez les gorilles, babouins, cygnes, bœufs africains. Bon, ils ne comptent pas, mais l'important, c'est que c'est un choix collectif. Il y a un paquet d'individus qui regardent ce que les autres font. Entre autres, chez les gorilles, quand il y a un certain nombre de gorilles qui se mettent à crier en même temps, ils partent, puis ils déménagent de place. C'est un choix collectif. Bon, ça ne va pas voter chacun le tour dans un petit bulletin, mais c'est le même principe de base. Les signes, c'est la même chose. Quand il y a un certain nombre qui lèvent le coup en même temps, ils décollent. Et les biologistes et les économistes ont montré qu'il y a une raison pour ça. Un choix, c'est-à-dire, dans un système démocratique, a moins de chances d'être erroné, puis il a moins de chances d'être extrême, et en moyenne, il va être plus proche d'un choix idéal. Donc, il y a un avantage à la longue à utiliser une technique comme ça. Et ce qui est le fun aussi, encore là, même chose que pour l'équité, il y a des théorèmes d'impossibilité. Il y a des choses impossibles à faire, ce qui fait que vous devez utiliser l'approximation. Donc, en même temps que vous avez une forme mathématique pure, il n'y a pas de solution. Donc, tout le monde prend une solution approximée. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant pour... J'ai perdu mon texte encore. J'essaie de revenir en contrôle. OK, j'ai réussi. Bon, je vais passer vite à différentes formes de vote. Une autre chose, développement durable. Les extraterrestres, il faut qu'ils partagent les ressources de façon efficace entre les individus. Théorie de l'équité, ça va. Démocratie, ça ne va pas pire. L'autre problème, bien là, dans le temps. Ça, c'est extrêmement difficile. Il faut planifier notre consommation de ressources sur des périodes assez longues. Parce qu'on... Si on rencontre des extraterrestres, statistiquement, ils vont être une civilisation beaucoup plus vieille que nous. Ça veut dire qu'ils vont maîtriser les problèmes de développement durable beaucoup plus efficacement que nous autres. Et encore là, les mathématiciens, les économistes ont développé un traitement mathématique de ça. C'est un traitement... assez simple. Et ça correspond à ce qu'on appelle la mathématique des équations de l'Octobre et de l'Otterra. Les équations de l'Octobre et de l'Otterra ont trois solutions. Une oscillation, une stabilité, donc l'état où vous arrivez à être un état stable, ou l'extinction. Non, l'extinction est exclue parce qu'il faut que l'extraterrestre ait survécu. Mais eux doivent avoir trouvé une façon d'arriver à l'état stable. C'est extrêmement difficile à faire. Les économistes s'entendent pour dire que c'est eux qui ont étudié la situation. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Donc, ça, c'est intéressant. On voit ici des exemples. Ça, c'est l'île de Ticopia dans le Pacifique. C'est un des rares endroits sur Terre où on a réussi à faire du développement durable. Pendant plusieurs centaines d'années, la population de l'île a été stabilisée et les gens ont maintenu leurs ressources. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Un autre truc, c'est des découvertes récentes de physiciens, je dirais dans les 15 dernières années. Ce qu'on appelle l'éconophysique, la sociophysique, c'est le comportement statistique des grands groupes de population. Et ça, on peut traiter, sauver un million de personnes, vous pouvez les traiter comme un gaz de personnes et les modéliser comme on modélise un gaz d'électrons ou d'atomes ou d'une autre chose. Et c'est des physiciens d'état solide qui ont fait s'embarquer là-dedans. Un des trucs qui est, entre autres, intéressant, la distribution de richesses. 97 % de la population ont une distribution qu'on appelle de Gibbs ou qui correspond à la même distribution que l'énergie des atomes dans un gaz. Il y a 2 à 3 % de la population dans la société occidentale qui suivent une loi différente. Ça, c'est le groupe des gens riches et célèbres en haut. À peu près la moitié de la richesse se trouve dans ce sens-là et 97 % de la population est dans l'autre sens. C'est encore en discussion. Comment ça se fait qu'eux autres sont différents du reste du monde? Et ça, c'est le genre de choses. Est-ce que ça existe dans toutes les civilisations, est-ce que ça existe dans toutes les sociétés? À l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder en comparant le Japon avec les États-Unis, l'Europe médiévale, l'Égypte ancienne. Et c'est le genre de choses qu'on pourrait être intéressé à partager avec les extraterrestres. Donc, si jamais on... Bon, vous voulez aller vers ça, la communication, que ce n'est pas vraiment un sujet très intéressant à ce temps-ci, à l'heure actuelle, c'est plus une introspection sur nous autres. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on doit... Comment on est? Qu'est-ce qu'on se compare? Qu'est-ce qui fait que nous, on est humain? Pourquoi on est comme ça? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est une force de la nature qui nous a amenés à être comme on est? L'autre chose, si jamais on réussit à entreprendre une communication avec des extraterrestres, à mon avis, c'est mon avis personnel, le gain ne sera pas dans des nouvelles technologies fabriquées des meilleurs toasters ou des meilleurs micro-ondes ou des meilleures télévisions. Le gain, ça va être dans les technologies sociales. C'est vraiment les sciences... Et ça, beaucoup de monde, on le néglige souvent, c'est un projet de recherche en sciences sociales. Le gros problème, c'est qu'on fait des sciences sociales, vous n'avez pas beaucoup de comparaisons. Vous étudiez des humains et il est des humains. Vous n'avez pas de deuxième modèle. Entrer en contact avec les extraterrestres amènerait une comparaison différente. Et là, on pourrait savoir vraiment qu'est-ce qui est particulier aux humains, qu'est-ce qui est différent des humains. Donc, c'est vraiment les sciences sociales qui gagneraient beaucoup avec ça. Et là, en attendant, en fait, un des travails qui est fait, entre moi et c'est Doug Vacoche au Sétien-Institut qui travaille là-dessus, il travaille à essayer de trouver ce qu'on devrait mettre dans un message. Comment on préparerait un message? Mettons que dans cinq ans, le Sétien-Institut détecte une civilisation extraterrestre, il faudrait avoir un début de brouillon de messages prêts pour pouvoir en écrire un rapidement si on décide d'envoyer un message aux extraterrestres pour que ça ait l'air relativement cohérent. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui dans ce projet-là. Donc, ça va terminer ma présentation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada